vous donnez du mauvais sens donc le fc chelon qui pollue en blanc et le fc oc en bleu on va aller chercher les arbitres et les arbitres arbitres de centre esteban gomez arbitre de touche un accent touché à l'arbitre de touche de vincent grignan délégué pour ainsi qu'un balle luderic le pen la partie pour 45 minutes il va trouver elle sorti du gardien airman qui était dessus votre solution côté fc là pour sortir de son zone de jeu il perd le ballon en numéro 9 l'endry en sortie du gardien d'un bon ballon à jouer de touche récupéré par l'endry alors déchipé son numéro 9 oui c'est pris par l'euro antony robin des vigilants la r3 qui perd un zéro je crois que c'était l'acé qui perdait un zéro c'est un bon ballon là pour godam qui vient s'empaler il y a peut-être une obstruction quand même là dessus pour choubani avec 0 long ballon c'est un bon ballon ça pour jonas gardien qui est misé de mettre en touche côté fc oc faute et la faute que c'est l'orbitre à z1 pour héros enfin pour verseront pardon et au centre dégagé attention monsieur l'arbitre bien capté par le gardien akashi c'est vrai que les contacts sont plus d'imprisonnants sur synthétique qu'ils sont plus naturels couche en faveur excellent donc voilà on s'en s'y pour nagochi on devrait au dessus C'est frappé, c'est sorti par le numéro 11 de la tête, ça passe, tout banni, pour Landry, Landry qui frappe, ça s'envole, c'est centré par un joueur F.C.O.C. qui était vigilant, bon ballon ça, bonne sortie du gardien chez Landry, c'est loin, on ne voit pas grand chose, c'est centré, ça file devant les buts, il va pouvoir reprendre le ballon au numéro 2, ça file au dessus, on va poser un peu ce ballon, c'est fait de F.C.O.C, il va se donner à l'épée des héros, héros qui lance deux dames, Landry qui peut aller au but, son ballon qui a filé est assez loin, il est toujours debout, Jean-Rapontier qui frappe, Landry, 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 et c'est le but, le but possessif de Newham et Landry, sur Gotab Thierry, il va se projeter, on va écarter, le premier poteau, c'est bien saisi par la défense holonaise, bien joué, c'est reparti, en 35 minutes, il est passé, Godam est passé, il en voit Landry, c'est un bon ballon pour Godam, ça, bon pardon, c'est unique que lui, il a provoqué, c'est entré, c'est contré, on va le numéro 3, Henri au point de corner, prêt, sur une passe décisive, on arrive à sortir du pressing, par la première mi-temps, bonne sortie du gardien, là c'est bien capté, on arrive à sortir du pressing, par la première mi-temps, bonne sortie du gardien, c'est bien joué ça, c'est bien joué ça, c'est bien joué ça, on le voit un peu plus que la première mi-temps, il est dévié de la tête, mais c'est au-dessus, c'est mieux au côté, c'est beaucoup mieux, il y a le numéro 2 qui se projette beaucoup plus, bel arrêt là, belle frappe, besoin de la tête par Charpentier, ça va revenir, on s'est frappé, il vient le pied des héros, Landry qui va lancer Merceron, il met les chapeaux au tacle, centre, c'est trop court pour Landry, il est frappé par, il est rapidement à la touche, il ne connaît qu'il est passé, plusieurs fois qu'il s'engage, c'était contré, alors c'est pas sorti, c'est capté par, c'est une numéro 4, Massoumba 6 qui sort, elle est rentrée numéro, Zerabun ira, porte du FSC, ils ont tous sauté très haut, et c'est affilé, on n'est pas sorti, pas de moins on croirait qu'elle sort, ça va directement au gardien, Charpentier, changement, petit numéro, on s'est détourné par Goné, heureusement, à l'avant, héros, plus la tête au profit de la photo, ça va revenir, on s'est sauvé, du tourje, la même poche à bandier, la tête, ça va filer à coté des buts, pape, par là, c'est là aussi le beau ballon tout à l'heure qui fait deux belles deux beaux arrêts prend la jaune là-dessus et c'est mis en danger tête de koné, il vient en revenir, nouvelle tête de koné Landry, c'est de lancer du pas par le banc qui reste du ballon, il peut progresser et seul il est accroché, il s'est contré alors là quand il d'héro alex est rentré, le numéro 13, Edgy, il sort côté FCOC, Ndi Alessane qui sort, il est 10, Genzo, il est rentré j'ai plus de temps voir et Albon il manque de confiance mais là il était dans le coup, joli Taladad sur Merceron centre fort, ah bien joué le gardien c'est rentrant, toujours premier poteau, toujours ballon peut-être ils vont passer, les joueurs d'Olonne, les Olonne, il est seul, entre le centre et Armand qui est venu à sortir ce ballon, frappé, c'est un cafouillage, recyclé pour un hors-jeu, oh la la, monsieur l'arbitre vous êtes devant, vous allez jouer à côté arbitre, il est passé Gollam, il y a deux joueurs au sol Vendry, c'est un pilote au dessus, FCOC, bien frappé, je vais contrer, Vendry qui dégage, rentrée de Timothée Ferrand, sortie numéro 9, donc Gollam Thierry, c'est peut-être que ça, ouf, 4 minutes je crois qu'il a annoncé, 4 minutes, ça fait déjà deux minutes qu'on est dedans, il avait couffrant, non ? Il avait cyclé ! En 4 minutes, t'as perdu à 90ème ou à partir du moment qu'il a annoncé ? Et la faute, non, elle est dans l'eau, c'est les 4 minutes ! Allez, elle est devant, il faut la garder là ! Allez ! Alors, le match fini, victoire donc du Xéchelon à 0 ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !